Maintenant dans la chair, j'ai vu dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me. And the life which I now live, in the flesh, I live by the faith of the Son of God, only Lord who loved me and gave himself to me. Prions Seigneur, sois béni, sois glorifié, comme bien nous t'en remercions, comme bien nous t'en remercions pour Seigneur. Nous savons Seigneur, Père et Père des amis, que la meilleure des choses que nous pouvons désirer dans vous, c'est d'être là où ta parole est proclamée. Car en cela Seigneur est notre identité Seigneur. Seigneur, si nous voulons connaître qui nous sommes, ce n'est pas au travers du miracle, ce n'est pas au travers du Seigneur des produits, mais sur le travers de cette parole. Car cette parole Seigneur garde l'identité de tous tes champions. Quand le corbeau verra ça, il dira pourquoi on appelle du corbeau. Mais quand l'aigle voit ça, il dira, oh je suis un être. Aujourd'hui Seigneur, nous nous réjouissons à ceci parce que nous avions été trouvés en toi dès avant la fondation du monde. Car nous sommes une sémence prédestinée à qui a été prédestinée par toi-même, Père. Merci infiniment Dieu, comme l'a dit Jean, où était-il quand j'ai posé les fondements de la terre, Seigneur ? Oui, Seigneur, nous étions là, mais pour nous rappeler de ceci, il nous faut la révélation de la parole, Père. Voilà pourquoi nous venons, Seigneur, avec nos cœurs disposés, avec nos âmes disposées, Père, enfin que tu puisses nous remplir de toi-même. Père, Seigneur, on sait là, nous deviendrons comme toi, comme tu l'as dit, en ces jours-là, je serai en vous et vous serai en moi, nous serons tous un. Merci infiniment, bénis à l'étude de ta parole, Père. Bénis tout celui qui est ici, oh Dieu, bénis Seigneur, tout celui qui n'a pas pu venir ici, Seigneur. Bénis l'épouse de Christ à travers le monde, parce que tu sois pour ta gloire, dans le monde, pour ça et parfait, dit Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur vous aide ici. Bon, aujourd'hui, je vais continuer avec le sixième mystère. Aujourd'hui, je vais continuer avec le sixième mystère. Et j'ai pris, j'ai une préviction de Frère Béman. Et je vais vous dire, que le Frère Béman lui-même a énuméré tous les mystères. Oui, le Bréman a été envers les mystères. Comme vous le savez, on a commencé depuis le premier mystère. Il y a le deuxième mystère qu'on n'a jamais partagé. Et le deuxième mystère, on l'avait déjà partagé, mais sans le nommer comme... Non, le deuxième mystère, on l'a déjà partagé, mais sans le nommer comme... Je crois que le deuxième mystère, on l'a déjà partagé, mais sans le nommer comme le deuxième mystère. Parce que le deuxième mystère, c'était le mystère de la Véglouma d'Israël. Parce que le deuxième mystère, c'était le mystère de la Véglouma d'Israël. Et on a parlé de ça dans les 70 semaines de l'année. Et on a parlé de ça dans les 70 semaines de l'année. Tout ça, c'est son mystère. Tout ça, c'est son mystère. Comme l'a dit le Frère Béman, le mystère, c'est quelque chose qui a été préalablement caché. Le mystère, je crois que les mystères ont été révélés, mais malgré la révélation, il reste toujours énormément surnaturel. Et le Frère Béman nous a dit aussi, le troisième mystère, c'était le mystère de l'enlèvement. Et le troisième mystère, c'était le mystère de la Véglouma d'Israël, qui est écrit dans 1.25, chapitre 4. Le quatrième mystère, c'était le mystère de l'Église formée à la fois, du corps de Christ formé à la fois des Juifs et des Gentils. Et le cinquième mystère, c'était le mystère d'Épouse. Et le sixième mystère, c'est ce que nous allons partager aujourd'hui. Le sixième mystère, c'est celui du Christ vivant. Le sixième mystère, c'est celui du Christ étant le même, being the same, hier, yesterday, aujourd'hui, today et éternellement. Nous voulons que c'est le même Christ, dans sa continuité. Comme on l'avait dit, si nous prenons Christ, nous le limitons simplement à l'homme de Galilée, if we take Christ and limited him only into the men of Galilée, ça sera Christ hier, that would be Christ of yesterday. Or lui, il ne s'arrête pas. He doesn't stop. Il est dans la continuité. He is in continuity. Avant, je dis l'homme de Galilée, before the men of Galilée, Christ a existé. Christ existait. Depuis le commencement, since the beginning, dans le jardin de Gain, in Galilée, Christ a existé. Christ existait. Et le phèvre en lui dit, que l'âme qui était dans le jardin, l'âme qu'on avait demandé à Galilée, c'était Christ. Et Christ, il est la parole. Amen. Christ, dans l'homme de Galilée, c'était une manifestation de la parole. Et chaque fois, à chaque fois que Dieu se manifeste, c'est Christ. En d'autres termes, il est loin. Voilà pourquoi le phèvre, madame me dit, que le sixième mystère, c'est le Christ vivant. Amen. Même quand il est mort, il n'était pas mort. La Bible nous dit, il est parti dans le séjour de mort. le séjour de mort. Il est parti en enfer pour condamner les hommes qui étaient là, les hommes en prison. La femme a dit que son corps était installé dans la tombe, mais son âme est passée en enfer pour condamner les gens qui n'ont pas cru au message de mort. Donc c'était une prédication qui a mené une condamnation. Et le prophète nous a aussi priché. Les hommes en prison. Les hommes qui sont en prison maintenant. Donc cette parole n'est pas venue c'est pas pour sauver. Mais cette parole est venue aussi pour condamner. On amène ça pour la condamnation. Et durant ces cas-là, pendant que les gens pensaient que Jésus était mort, il était en train de faire un autre travail. C'est lui condamner les hommes qui étaient en prison. Donc vous allez voir qu'il ne s'est pas mort. Et trois jours après, il est ressuscité. Et quelque temps en fait, il est monté au ciel. Et la Bible nous dit, quand il est monté au ciel, il est parti chez les gentils. Il est venu chez les siens. Les siens ne l'ont pas reçu. Et il nous a donné le pouvoir de devenir enfants. Donc quand il a quitté les gens, il est parti vers les gentils. Amen. Pendant que les gens pensent que Jésus est assis au ciel, les voilà qu'il apparaît dans les chandeliers, comme la Bible le dit, les sept esprits de Dieu. Et les gens que l'on a dit, les gens n'ont pas sept esprits. Il n'a qu'un seul esprit, mais séparé en sept. En sept à gelée dix. C'était toujours le même Jésus. Il n'était pas assis sur une chaise. Il n'était pas assis sur une chaise. Il était toujours sous la terre. Il a changé la liste. C'est ça, Christ le même dit aujourd'hui. Quand il a fini avec les gentils, quand il a été mis hors de la porte, et il vient frapper la porte, il craint de nouveau. Pour entrer de nouveau. Le frère Bannam a dit que l'Odyssée n'ouvrira pas la porte. Il n'était déjà de haut. Et quand il est sorti de gentil, il est retourné aux Jésus. Christ le même hier, aujourd'hui. Voilà pourquoi le frère Bannam maintenant. Il est en train de montrer ça avec Galat 2.20. Il nous dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Le même Christ, le même Jésus de Bannam, est en train de vivre le ménage dans son peuple. Quand les gens vont chercher Jésus, ils ne le verront pas parce que c'est là accompli de l'acte 2.20. qui est égal à l'Ebré 13.20. Le même hier, aujourd'hui, est terminé. C'est pourquoi le frère Bannam me dit que le même Jésus qui s'est promené dans la rue de Galilée, il est ici maintenant. Et les gens vont chercher et les gens vont chercher l'homme de Galilée. Non, ce n'est pas ça. Parce que ce qui est la réalité, en réalité, dans l'homme, c'est l'âme. Donc ce qui est le corps, pour lesquels en valors, c'est ce qui est l'âme. Mais le vrai homme, c'est ce qui est l'âme. Donc ce qui faisait de Jésus ce qu'il était, ce n'était pas sa barbe, ni sa robe, mais la colonne de feu qui était le véritable Jésus-Christ. comme disait le frère Bannam, il allait Jésus dans Jésus. Et quand le Jésus qui était dans Jésus, il vient s'incarner dans un homme, il vient de sa naissance à Kétouké, et il nous a dit qu'il a voilé Jésus depuis tout de suite. Voilà pourquoi le frère Bannam me dit que le même Jésus de Galilée est ici en ce moment. Et après le frère Bannam, le même Jésus de Galilée continue toujours sa course dans ce qu'on appelle l'épouse. Un groupe de gens, un grand mystère, parce que les prophètes n'étaient qu'une gentagité, mais la course de Jésus devraient finir dans son épouse. Il ne vous est avantagé que je m'anais. Il fallait que le frère Bannam quitte la scène pour que nous puissions avoir la nette compréhension de lui. Parce que quand il était là, il condénait lui-même la plétie de la nuit de lui. Et à ce moment-là, vous avez demandé quand il contenait les autres, il ne pouvait pas le voir. Jésus aussi, quand il était sur la terre, il contenait la plétitude de la vie. Quand les disciples étaient aussi des séances prédestinées. Mais il n'avait rien compris encore de la parole que Jésus prédit. Et un jour, ils ont entendu qu'il y avait quelqu'un qui faisait le miracle. Mais ils ont dit, « Mec, on a envie qu'il y a quelqu'un qui faisait le miracle. qu'il y a ton nom. » Jésus a dit, « Si quelqu'un n'est pas contre nous, c'est qu'il est avec nous. » Et il pensait, il s'est dit, « Les seuls à parler dans une vie. » « Dieu avait déjà ses enfants partout. » Et les gens-là étaient, ils étaient dans le vrai, plus que Judas Iscariot qui était avec Jésus. Mais pour ce qui est de la compréhension de la parole, il fallait que Dieu lui-même puisse habiter dans le corps. Parce qu'il n'y a qu'une attraction entre la parole et ce qui est dans le monde. La Bible dit, « Personne ne vient à moi sans que mon père la tire prémé. » « Personne ne vient à moi sans que mon père n'appelle pas. » Avant que tu puisses être attiré par le Père, avant que tu puisses être attiré par le Père, il faut qu'il y ait d'un autre quelque chose à toi. Il y a de quelque chose Il y a de quelque chose à toi. « Je ne sais pas que tu ne vas pas pas à moi. » « Tu ne vas pas Voilà pourquoi tu vois les autres. Les autres, il y a des autres qui ne viennent pas à la message. Il y a des autres qui ne viennent pas à la message. Comme par le Père. Ils sont en colère. Ils sont en colère. Ils sont en colère. « Amen. » Mais nous, quand on parle de Frère Walla, nous les morts, quand j'étais venu d'un coup dans la message, quand on disait que le Frère Walla, les gens se font « Jésus sait. » « Mais qu'est-ce qui donne la joie à ces gens ? » Mais lorsque j'ai compris le mystère, j'ai aimé le Frère Walla, c'est le messager qui m'a amené ma richesse. Avant de connaître le Frère Walla, je ne savais même pas que j'étais moi-même Jésus. Je pensais que Jésus c'était quelqu'un d'autre. Il habitait quelque part. Mais qu'est-ce qui le Frère Walla qui vient de dire ? C'est toi même Dieu. Comment ? Parce que tu étais en lui parce que tu étais en lui pendant qu'il était acte de créer. Encore, clairement, je suis moi, je suis le créateur de prier. Quand il mourait sur la croix, le Frère Walla me dit que j'étais déjà la scène. Je suis déjà là. Qui était là ? Je ne sais pas ce monsieur. Je suis le homme en flèche. Le véritable moi que tu m'as était déjà en lui. Il était déjà en lui. Donc moi, j'ai été crucifié. Quand vous voyez Jésus-Christ sur la croix, je suis là. C'est pourquoi le Frère Walla me dit que dans la Bible, vous voyez Jésus-Christ dans chaque verset. Et il dit, si vous voyez Jésus partout, vous devez être en mesure de vous voir aussi vous-même. Vous devez être en mesure de vous voir aussi vous-même. Parce que le message est venu nous montrer où nous sommes et où est-ce que nous sommes en télévision. Ça nous montre notre destinée. Voilà pourquoi nous disons que Jésus-Christ est le même hier aujourd'hui et éternel. Parce qu'il devait être le même pour la continuité. Pas seulement ça a été dans le fait, maintenant, mais aussi dans les bousses. Dans les bousses. Le Frère Walla me dit ceci. Il reste au-delà. Je ne sais jamais. Le Frère Walla me dit que chaque personne a sa pensée par rapport à Jésus. J'ai entendu le théoritaire que Jésus était un noir. Ce n'est pas important. Comme l'a chanté notre frère bien-où-midi Foko. On me dit souvent que Jésus n'était pas noir. On me le répète qu'il était tout blanc. Je n'ai pas envie de connaître la couleur de la peau de Jésus. Les choses de Dieu ne concernent pas la couleur de la peau. C'est pourquoi les gens ont commencé à inventer des histoires. Non, nous sommes les noirs. Nous avons notre Dieu les noirs. Non, pour nous les noirs, c'est Fumugi Mbamu. N'importe quoi. Les choses de ce nom de moi, moi, je suis Moulouse. Les gens qui disent que je suis Moulouse. Mais toi, ils ne vous disent comment? Vous avez réputé Dieu dans les choses de la peau. Dieu n'a rien à voir avec les corps. Non, les noirs ont leur Dieu. et les chinois ont leur Dieu. Ça, c'est simplement charnel. Qu'est-ce qui produit ça? Ce sont les enseignements des églises. Il y a des noirs vos mots. Vous avez panolé les dieux de vos ancêtres. vous suivez les dieux des blancs. Les dieux de mes ancêtres, les dieux de mes ancêtres, ce sont les démons. Les dieux de mes ancêtres, c'est les démons. Les dieux qui a venu par là, m'a prêché, c'est le véritable et unique Dieu. qui peut être un chinois qui peut être noir à la fois un blanc. C'est le même Dieu. Il n'a pas de couleur. C'est un seul qui est le même d'hier aujourd'hui. Il est le même d'hier aujourd'hui. Regardez combien l'ont confondu les gens. L'homme noir pense que l'homme noir est en dessous. Mais Dieu l'autant de l'affaire prend la grande lumière il le met en Afrique chez la reine du sud mais la guerre des Africains vient ici les communes l'affarpe les fils de l'homme la seconde venue écoutez le blanc ça sont les doctrines des Congolais. Les doctrines des Congolais c'est le même c'est le même c'est le même c'est le même Il dit, tu peux aller en Afrique, prendre un enfant en Afrique, il dit, qui est noir, rose, black, jusqu'à devenir même bleu, amener en Amérique, même à l'école, il dit, il sera même plus intelligent que nos enfants en Amérique. La couleur des peaux ne signifie absolument rien. Qui est important, c'est l'homme qui est au-dedans. Et si le vrai, madame, n'était pas venu, on ne saurait pas, mais qui nous sommes? Donc, il n'y a pas une histoire de Dieu des noirs, de Dieu des blancs, il n'y a qu'un seul Dieu qui peut être noir, qui peut être blanc. Voilà pourquoi le fait, madame dit, que chaque personne a son idée par rapport à lui. Bon, pour les musulmans, on dit que Dieu, c'est Allah, avant d'entrer à l'église, il faut enlever les chaussures, il n'y a pas de bancs dans la mosquée, il faut s'asseoir par terre. Amen. Parce qu'il y a les lieux là, c'est saint. Amen. Il y a l'endroit le plus souillé, c'est l'église, c'est les endroits religieux, c'est dans cet endroit comme ça que vous trouvez les esprits méchants. Voilà pourquoi pour nous, quand on entre à l'église, entre avec tes chaussures, assieds-toi. Nous cherchons simplement la révérence. Chaque personne a son idée. Si vous allez chez les hindous, ils ont leurs pensées. Mais qu'est-ce que la parole dit ? Mais qu'est-ce que le monde dit ? Il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup d'idées sur lui. Et une grande confusion. Les autres disent, Il viendra sur les volcains, Il viendra sur le roi. Les autres disent, Il viendra comme le soleil. Jusqu'à ça, ils ont inventé une religion. Les gens ont commencé à apporter le soleil. Les gens ont commencé à apporter le soleil. Il faut fixer le soleil. Vous avez de fixer vos yeux. Et ils ont donné la vie à vert. Ils ont devenu blindé. Ils ont devenu blindé. Mais Jésus est le soleil des rois. Jésus est le roi. Mais ce n'est pas le soleil. Il n'est pas le soleil. Chaque personne a son idée. Tout le monde a son idée. Amen. Dans le christianisme, chaque personne a son idée. Tout le monde a son idée. Il viendra sur une nouvelle blanche. Une white cloud. C'est la Bible qui l'est dit. C'est pas le soleil. De l'autre côté, Il est le sur un cheval de Dieu. Il est le sur un cheval de Dieu. Amen. Et il ne semble pas que tout ça s'en est dit qu'il est la même chose. Les hommes, those two thinkin' ass, speaking of the same thing. Cheval de Blanche. White horse. Et une nouvelle blanche. White cloud. C'est la même chose. C'est simple. Et quand il viendra sur un cheval de Dieu. Quand il viendra sur un cheval de Dieu. C'est là où il vient maintenant. pour juger. C'est là où il vient pour juger. Et il vient avec son aromé. Et il vient avec son aromé. Pour le jugement. Mais quand il est noué aussi de ça. C'est la même chose. Voilà pourquoi la Bible dit. Voici, il vient avec le noué. Behold, il vient avec le cloud. Tous ensemble. Ça indique la même chose. Et quand on dit qu'il vient sur un cheval de Dieu. Donc les gens attendent vraiment un cheval. Qui dit, qui dit. Et les gens attendent pour votre corps physique. Comme un jour là. On a dit à l'Israël là-bas. Il y a dit les seignes au ciel là. Avec les soins de trompette. C'est la feuille de trompette. C'est la fête, le fils de trompette. On n'a pas regardé ça avec les proches. Je sais, vous soyez une procheuse. Non, les gens étaient là. Ils pouvaient dire. Préparez-vous. Préparez-vous. Jésus vient du tout. Jésus vient du tout. Une tempête. Une tempête. C'est l'évangile. C'est le gospel. Quand l'évangile solle. C'est ça la tempête qui solle. Aujourd'hui, ce n'est pas le moment d'observer les signes. Ce n'est pas le moment d'observer les signes. Parce que tout ce qui a été signé, tout ce qui a été signé, est déjà accompli. Bon, quand il y a eu des trompettes là-même, deux trompettes vont s'y appeler. Et après, je ne sais pas comment ça s'est passé. Je n'ai même pas envie de savoir. Parce que ce n'est pas important. Parce que les trompettes ont déjà sonné. Parce que les trompettes ont déjà sonnées. Les flots ont déjà tombé. Place, already, came down. La nuit est déjà descendue. Christ, le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a jamais quitté la terre. C'est quelqu'un qui n'a quitté pas la terre. Mais ne pensez pas qu'il viendra de la manière dont vous pensez. Chaque personne a son idée par rapport à sa terre. Ça, c'est une vraie problème. Il viendra comme un voleur de la bouleur. C'est quoi la nuit ? C'est lorsque vous dormez ? Non. C'est quoi la nuit ? La nuit, c'est les sept ans de l'église. Donc, si je lui viens, il doit venir durant les sept ans de l'église. Et si on vous dit, les sept ans de l'église, c'est déjà fini, posez-vous la question, il est où ? C'est comme ça les choses de démarche. C'est comme ça les disciples. C'est comme ça les disciples. Quand on les a dit, quand ils ont vu Jésus, ils se sont transfigurés. Ils se sont dit, maître. Mais il fallait qu'Elie vienne prenez-moi. Et Jésus dit, il est déjà venu. Alors, la Bible le dit, alors ils comprennent, on leur parlait des gens de l'église. C'est comme ça qu'on reconnaît. N'entendez pas Dieu avec vos yeux. L'ennemi de Frère-Baname, c'est Frère-Baname, c'est Frère-Baname, mon ennemi, c'est moi-même. Quand on parle de moi, on parle de mes cheveux, on parle de mes oreilles et de mes yeux. Donc, si j'entends Jésus avec mes yeux et mes yeux, c'est ça mon ennemi. C'est la chose qui me combat. Ce qui est dangereux pour moi, ce sont les cinq sens. Si je mets toute ma croissance dans les cinq sens, c'est ça la mort. Les Jews aussi pensaient comme ça. Quand Jésus vient de l'arriver, tous les Romains que vous voyez ici, ils vont disparaître. Vous allez voir. Et à chaque fois qu'un Romain est chicoté, ils sont fous. Ils disent qu'il y a des messieurs, il y a des messieurs, tout ça, ça va finir. Oh, il y a des messieurs, continuez, continuez. Un jour, un jour, le messieur est venu, le messieur est venu. Le messieur est venu, il a fait le travail, il est parti, mais les Romains sont toujours. On est chicoté, toujours avec un chicoté. Les messieurs, les les messieurs, c'est ça, il est difficile, mais les messieurs. C'est ça. C'est ça. Oui, 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 oui. Le messieur est venu. S'il y a quelqu'un qui ne t'aime pas frère, ce n'est pas ton frère, ce n'est pas ta seule, c'est toi-même, tu ne t'aimes pas toi-même, à tous les jours, livre une bataille contre toi-même, c'est toi-même, c'est toi-même, c'est toi-même, c'est toi-même, c'est toi-même, tu me dis que Jésus n'est pas encore venu, attention, est-ce qu'on t'a dit que c'est toi qui le veut, à partir de aujourd'hui, t'es toi, il faut le dire, quand il était devant Jésus, moi je ne peux pas le dire, C'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est lui qui essaie de te toucher, mon ami se fait mal à charger, Jésus le regarde, il n'y a rien de passe à ça, c'est derrière moi, c'est toi-même, pourquoi, parce que tu es pensé sur les pensées des humains, parce que ton cerveau est humain, un humain ne peut pas comprendre Dieu, comme j'avais dit, un perroquet ne peut pas comprendre les choses humaines, il ne fait que répéter, sur toutes les églises que vous voyez là, ce sont des perroquets de tabernacles, j'ai dit ce qu'il dit, il cite les promesses, frère, ça n'a rien de passe, frère, je le suis dit bientôt, moi c'est lui, on me l'a dit, au frère, c'est le frère, mais il est dit, en ce jour-là, les rois ne vous me Parce que Satan a mis son siège à l'église. Satan a quitté le Nanga. C'est choquant. Il a quitté le Nanga. Il a quitté les écoles. Il a établi son siège à Périgme. C'était le siège de Satan. En ce moment-là, il est un diable. Il a été représenté dans le preuve de la synagogue. Caïm, quand il était là, c'était le diable de même. Vous allez au Vatican. Vous allez voir un Saint-Père. Il est assis là. Lui-même, il est diable. Vous, quand les criolles, c'était comment ? Parce que les 8 personnes marchent comme ça. Un connoisseur de mon labino. Un balangari. Un grand démon. Fabre-le-Béby. Ne changez rien. Restez ce que vous êtes. Mais soyez prêts. On n'est pas à l'autre de la fabrication. On n'est pas à l'autre de la fabrication. C'est pourquoi j'ai fait des juifs dans les trains ici. S'ils rentrent dans les trains. Ils ne regardent pas les femmes. Ils ne regardent pas les femmes. Il est là dans son tour. Il ne regarde ni à droite ni à gauche. Il ne fait qu'un côté. Il ne fait qu'un côté. Et après, il va descendre. Sans vous régaler. Mais dis-lui que Jésus est le Messie. Il va les jeter. Un grand pécheur. Le plus grand pécheur. C'est un pécheur religieux. Ils enseignent la parole aux gens. Avec leurs propres idées. C'est ça la religion de Cahier. Cahier a commencé à offrir les sacrifices selon lui-même. La Bible dit. C'est par la révélation. Que Abel a offert un sacrifice agréable. Et le Fœur m'a dit. Que la foi c'est la révélation. Donc Abel avait la pensée de Dieu. Il vient présenter son hôtel Cédo. La pensée de Dieu. Mais Cahier quand il est venu. Un membre de l'église. Il met les grèves et les goyaves. Pour lui c'est tout ça que le sacrifice. C'est Abel et les gars. Peut-être que vous pouvez lui dire. Mon frère. C'est une bonne tonnette. Mais ce n'est pas ce qu'est dans la pensée de Dieu. Ah qu'il est là. Ah fausse doctrine. Ah ok. Quand le moment est venu. Dieu descend. Il va agréer les sacrifices de Abel. Et il va rejeter celui de Abel. Au lieu de copier simplement. Lui il était un collègue. Contre son frère. Et Dieu est venu. Et Dieu est venu. Intervenir. Pourquoi tu t'irrites ? Pourquoi ? Pourquoi tu ne fais pas comme ton frère ? C'est là que j'ai compris que c'était une histoire de prédestination. Même si tu es dans l'église de Frère Wallach. Même si tu n'es pas prédestiné. Si tu n'es pas prédestiné. C'est une question de terre. Amen. Judas. Le trésorier. Dans l'église de Jésus Christ est lui-même. Il a fini en enfer. Pourquoi ? Parce qu'il n'avait pas la pensée de Dieu. Ce qui est important dans ces messages. C'est de prendre la pensée de Dieu. Pas ce qu'on vous avait montré là-bas. Parce que là-bas, on vous avait dit. C'est vrai. Quand Jésus viendra. Fini la souffrance. C'est passé au frère Wallach. Quand on vient regarder au frère Wallach. Il dit que chaque personne a son idée. Et vous êtes tous. Si. Each one as an individu. Try to draw up our idea. About Christ. Vous voyez chaque personne as an individu. de Christ. Chaque personne a son idée de Christ. Everyone has an idea of course. Frère madame me dit d'ailleurs. Les photos de Jésus. Il y en a beaucoup. Which one are you gonna take ? What he was. What he looks like. Commencez. And how the psychologist has painted the picture. And how the psychologist has painted the picture. And how the psychologist has painted the picture. But see. We don't know. He looks. He looks like that. Nous ne savons même pas. S'il était réellement. Comme ça. Bon. Jésus viendra. Nous allons le reconnaître. Comment. How. Tu l'as déjà vu. Evacine. Tu l'as déjà vu Jésus. Evacine. Pour que je reconnaisse Frère Elie. Je veux d'abord. Voir le Frère Elie. Et quand il revient. Je sais c'est le Frère Elie. Il ne savait pas. Sinon le Frère Elie c'est là. Il savait rendre compte que c'était lui. Parce que Jésus n'est pas aussi bête que ça. De venir avec ce visage. Rien. Vous ne savez tous ce visage. Jamais. Jésus. Les enfants d'Israël. En Egypte. Ils étaient devant Joseph. Joseph parlait. Sans savoir que c'était leur propre. On ne savait pas que c'était leur propre. Jésus. Jésus. Vous êtes qui ? Nous sommes des Israéanaïens. Nous sommes venus d'un pays noctaire. Nous sommes sur la Nouvelle-Thier. Et notre père s'appelle comment ? Notre père s'appelle Jacob. Je n'ai pas son petit frère. Vous n'avez pas de frère ? Oui nous avons notre jeune frère. Il s'appelle Benjamin. Et Benjamin était là. Il ne savait pas que c'était son frère qui était devant lui. Il ne savait pas que c'était son frère qui était devant lui. Les frères-là étaient capables de finir toute sa souffrance. Il était le faire. Il parlait, il leur parlait, mais il ne connaissait pas. Vous savez pourquoi ? Parce qu'ils avaient une autre image de Joseph. Donc ils se promenaient avec l'image de Joseph qu'ils avaient par Dieu là. Le temps passe, le visage de Joseph peut changer. Et Joseph, quand il est arrivé en Égyptien, donc il s'est transformé en Égyptien. Quand il est devenu Égyptien, il s'habillait comme un Égyptien. Tout était comme un Égyptien. Et il parlait l'Égyptien. Parfaitement. Mais comment est-ce qu'on saurait que c'est Joseph ? Comment est-ce qu'on va continuer Joseph ? Il doit reconnaître un séni et il doit nous donner un son. Il doit nous dire au moins ce qui s'était passé là-bas. Il doit nous dire au moins ce qui s'était passé là-bas. Il doit nous dire au moins ce qui s'était passé là-bas. C'était un grand mystère. Je me disais, le grand mystère. Joseph maintenant, Joseph, il veut se révéler à ce bref, il veut se révéler. Mais c'était où ? Oui. En Égyptien. Égyptien. Amen. Il n'y a aucun endroit où Israël a reconnu Joseph en Israël. C'était en Égyptien. Donc, il doit être reconnu chez les nations. Voilà pourquoi le frère-voin-là. Il veut partir en Israël. Dieu nous dit, n'y fass pas. Tu vas briser les tils. Combien un colonne de Joseph a reconnu Joseph? Parce qu'il s'était déjà rassé. Quand il était visé, il avait une longue barbe. Amen. Et beaucoup de cheveux. Mais quand il arrive en Égypte, il s'est rassé. Il a fait les cheveux sans barbe. Amen. Ce qui était important, ce n'était pas son apparence, mais c'était l'Esprit qui était en Joseph. Si vous prenez ma photo, quand j'étais enfant, je n'étais pas comme je suis maintenant. Peut-être que j'étais plus beau que ça. Je me suis devenu vilain. Mais je suis toujours avec personne. Et si je viens de voir ma famille, ils me considéraient toujours comme les messieurs qu'ils avaient toujours connu. Et ils me considéraient comme la même personne que j'étais. Pourquoi? Parce que je suis toujours le même fils de ma mère. Parce que je suis le même fils. Ma mère ne dirait pas, non, 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 la fois que moi j'avais mis au monde, il n'était pas comme ça. Non, ma sain d'ailleurs, je ne sais pas si le même. Avec le mal, non, ça ce n'est pas toi. Je suis toujours son fils. Jésus est toujours le même. Même s'il change de costume, il est toujours le même. Même s'il devait un homme de Galilée, il était toujours le même. Parce que les Juifs et ils connaissaient Moïse. Ils avaient beaucoup de respect considérablement de Moïse. Parce qu'ils savaient que Dieu était en Moïse. Pour eux, Jéhovah, c'est simplement Moïse. Et pour les autres, Jéhovah, c'est simplement Élie. Personne d'autre. Mais là, les dieux de Moïse, et les dieux de lui, étaient devant eux. Il dit, « Mais qui dites-vous que je suis ? » C'est vous du Seyraim. Ah ! Quelle question ? Oh, les autres disent que tu es Élie. Les autres disent que tu es Moïse. Ou le prophète. Non. Vous, qui dites-vous que je suis ? Vous du Seyraim. Femme, madame, c'est la révélation de qui Jésus était. Ce n'était pas le connaître Jésus physique. C'était le connaître Jésus Christ, qui est le vrai ami, qui est aujourd'hui. Et il se constitue nos Jésus-Christ. C'est l'étudiant. Quand Pierre avait dit ça, un piste c'est, « Tu es le fils du Dieu vivant. » Le point de Dieu reliait. Et Jésus répliqua, un juge de Seyraim. Oh, Pierre. Oh, piste. Écoutez, ce n'est ni la chair, non, non blague, ni les sacs, non flèches, non blague. Pour l'histoire de la révélation, pour l'histoire de la révélation, pour l'histoire de la chair et les sacs, forget flèches et blagues. Donc, pour l'histoire de vous en Jésus, oubliez la chair et les sacs. Voilà pourquoi la Bible a dit, « Le sang et la chair l'hériteront jamais. » Quand vous parlez du royaume des Suéers, ne pensez pas que vous allez mener cette chair et votre sang. Si vous voulez entrer dans un royaume avec votre corps et votre sang, allez chez la Queen, en Grande-Bretagne. Voilà le royaume qui est hérité par la chair et les sacs. C'est là où vous voyez William est ton héritier. Amen. Mais pas le royaume des dieux. Pour le royaume des dieux, ni la chair, ni les sacs. C'est une affaire de l'âme. Très bonheur me dit que le diable a choisi la tête et mais Dieu a choisi le cœur. Donc le diable a choisi le corps mais Dieu a choisi l'âme. Tout, tout, ça a dit tous les messages que Frère Bonham avait prêchés. L'objectif principal était simplement l'âme. Transformer simplement l'âme de l'homme. Amen. Mesdames, les Églises ont créé des formes. Vous allez voir les catholiques avec des robes. Tu ne peux pas prêcher là-bas avec une trompe. Tu dois prêcher avec une robe. Ils essayent d'être comme les high priests de l'autre temps. Ils veulent être comme les high priests de l'époque. Oh, Dieu prend la forme de chaque époque. Donc, si vous revenez aujourd'hui, vous devez prendre la forme d'aujourd'hui. Les catholiques, ils ont regardé là-bas et ils ont mis la sangle. Inseigne. Et ils ont mis des feux avec la fumée. Et quand ils passent là-bas, ils font ça. Et quand la fumée vous prend, ils disent que vous êtes par le même. Et ils vont prendre l'eau bénite. Comme là-bas, l'eau de la purification. Et ils vont prendre ça. Ils vont passer comme ça. Ils vont prendre ça comme ça. Au Dieu. Quand ça tombe sur toi, ils disent, oh, 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 Saint Dieu. Tout ça, c'est de forme. Mais quand nous vivons au temps moderne, tout change. Les parmires de péché changent. Si tu veux être pardonné, tu n'as pas obligé de croire. Amen. Tu dois croire à ça. Le pardon, ce n'est pas quelque chose qu'on te donnera. C'est quelque chose que tu ressortes. Tu n'as pas envie d'aller voir le pape ou le prince pour confesser tes péchés. Parce que le prince, il est l'ami du juge. Il est l'ami du juge. Si tu vas lui dire et tu t'appuies, il va arrêter ça à tout le monde. Vous connaissez le prince là? C'est le pasteur. Vous venez, c'est le pasteur. Ah, pasteur. Et j'ai fait ça et ça et ça. Oh, mon frère. Ah, et moi, je le prie pour toi. Je le prie pour toi. Oh, mon Dieu. Ah, le louvre. Ah, après, c'est fini. Et il prend ses mains de ta poche. Quand je reviens là, le pasteur, moi, je vais quitter l'église. Ah, 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 tu savais ce que tu avais fait? Ah, essaie. Je vais mettre ça sur Facebook. Tu l'as armé. Amen. Voilà pourquoi aujourd'hui, venir à l'église, c'est une liberté. Il faut que la personne amène son cœur, pas son corps. On n'a pas besoin de corps déjà. On a besoin des âmes. Parce qu'on ne parle pas au corps. On parle des égaux salons. Il faut que l'âme saisisse le mystère pour reconnaître la position. Amen. Si tu commets une fois de toi, toi-même, fais sur Dieu. Demande, parlez la question qui t'a offensée. Et continue le chemin. Il n'y a pas de prêtre. Tu n'es pas obligé de venir, c'est de me dire qu'il faut qu'il n'y a pas de prêtre. Il faut qu'il n'y a pas de prêtre. Il n'y a pas de prêtre. Alors moi, je préfère que tu ne me lises même pas. Parce que quand tu m'as dit ça à quelqu'un d'autre, si tu me dis, il s'asseoir là-bas, viens revenir à moi. Ah, attends, je t'avais dit. Même si je dis que ce n'est pas moi. Non, je l'avais dit seulement à toi. Mais tu oublies que tu l'avais déjà dit à quelqu'un d'autre. Répare quand même. Continue. Ils sont restés dans les formes. Nous ne pouvons pas comprendre ou comment ils se ressemblent ou juste par un dessin. Frère, quand je parle des choses, moi je parle des gens qui messagèrent. parce que la dernière maison là-bas ce n'est pas mon affaire. Ça me regarde mon Dieu. C'est pas mon mari. Amen. Dans les messages là, quand les gens parlent de la vie du Seigneur, dans leur pensée, c'est le monsieur là. C'est celui là. Oh, ça là, c'est Jésus Christ hier. C'est Jésus de l'aujourd'hui. Il est le même. Il est le même. Aujourd'hui, tu dirais éternel. Et quand Jean est parti dans l'île de Patmos, il a vu Jésus. Mais les Jésus que Jean avait vus, ce n'était pas l'homme de Calais. Il avait une autre personne qui avait les yeux comme le flamme de l'œil. qui avait les cheveux blancs et sa voix ressemblait au gros seau. Et sa voix était comme un grand seau. Voilà Jésus que Jean avait. Et après tous les mystères, Jean voulait maintenant adorer. Et Jésus lui dit, mais adore pas. Il est bon. Mais c'est lui qui était avec nous là. Il n'arrive pas à diffuser l'adoration. Mais qui est c'est Jésus? Ok, d'accord. Il continue, continue, continue. Il dit, non, non, non. C'est toi. Il ne fait encore l'adoration. Il dit, non, je m'adore. Amen. C'était le même Jésus. C'est incarné dans un homme. Et le prophète m'a dit que l'âge en question c'était le septième ange. Et Jean était le type de épouse. Si nous nous sommes l'épouse, nous devons chercher Jésus, c'est le nom de Jean. Le Jésus que Jean a revu dans l'île de Patmos. Et le prophète m'a dit que l'apocalypse commence par la révélation de Jésus Christ que Dieu lui a donnée. Et cette révélation nous montrait qui est réellement Jésus. qui est réellement qui est réellement. Donc, c'est là effacer l'homme de Galilée dans la pensée de Jean. Pour le montrer Jésus Christ sur sa vraie forme. Et quand j'allais dire comme ça, ça commence l'église de Fès. On parle des âges de 7 âges d'église et dans chaque âge on parle d'un messager. Et chaque messager était Jésus pour son époque. Parce que Jésus est en ce moment. Amen. Dans l'Éphèse, Jésus s'était mort. Dans Smyrne, Jésus il est né. Au temps de lutter, Jésus s'était négé. Parce que c'était Dieu dans la continuité. Et une fois qu'il passe, vous revenez là-dedans, ça devient un péché. Au temps de William Branham, Jésus était Branham. Et quand nous passons dans la Lévitienne du jour, après les fois de William Branham, Jésus s'est épouse. Dieu dans la continuité. Quand vous cherchez Jésus aujourd'hui, s'est épouse. Voilà pourquoi on ne s'est limite pas dans la Lune de Luc du 7 et 30. On ne s'est limite pas dans la Lune de Luc du 7 et 30. Saint-Céphane, c'est un chemin. Dieu a continué dans une épouse. Voilà pourquoi il revient. Pour être dernier ministère, quel est ce ministère? Le ministère du jugement. On dit que les saints jugeront la terre. Cela peut être le dit. Et quand vous attendez le jugement, attendez-vous au saint. Parce que la Bible dit qu'ils sont les saints qui jugeront la terre. La même Bible dit que j'ai un homme réjouis-toi dans ta gênes. Car Dieu t'appellera pour vous le jugement. Qui juge? C'est Jésus ou bien c'est le saint. En ce jour-là, vous saurez que Jésus est le Père. Le Père est à moi et tous nous sommes un. Donc, quand il y avait un, lui, Jésus, avec son épouse, dans la continuité, dans l'accomplissement du sixième mystère, il revient pour exercer ce jugement. Voilà pourquoi Enoch a dit voici Christ qui vient avec ses septembre. Amen. Quand il est avec ses septembre, c'est le même Christ qui se transforme. Ou bien Christ transfiguré. Amen. Matthieu du Seigneur quand vous voyez Matthieu du Seigneur quand vous voyez Matthieu du Seigneur vous voyez la nouvelle qui descend qui va prendre Jésus et Jésus était transfiguré devant lui. Quand ils ont vu ça, ils ont dit qu'on suis en trois tentes. L'une pour Eric, l'une pour Jésus et l'une pour Moïse. Et quand ils voulaient penser comme ça et Dieu le saut pour dire c'est lui-ci et mon fils et le réveil. Écoutez-le. ils sont tombés à terre. Quand ils se sont réveillés, ils ne voient que Jésus se sentait. Et le frère Madame Elie pour être partis Elie et Moïse fisonnés en Christ. Quand vous voyez Jésus Christ à telle mille que soit la mort Amélie, Elie et Moïse. Il est en train de la faire. Et quand vous voyez les pousses, vous sachez triste, les pousses à vous mérir. Amen, Amen. Oui, c'est ça. Voilà pourquoi ça fait. Ça, le monde ne verra pas. Le monde ne sait pas. Parce qu'ils ont leur pensée de la vie. Il faut maintenir la Bible et qu'il y ait sur ça. Même si la Bible est clé, mais personne ne peut voir. Je vais arrêter. de tout. Therefore, if somebody would come on the platform, si quelqu'un vient de la platform, non, je vais prendre la bouche pour se trouver le Galiléa. Il dit, quand il vient, every eye shall see him. Amen. Quand Jésus était venu en Galiléa, tout le monde l'avait vu. Mais ce n'est pas tout le monde qui l'avait reconnu. Il y a une différence voir et reconnaître. Amen. Quand il vient, voici il vient avec le nué. Quand l'homme regarde, il dit, oui, frère. Mais ça, c'est la venue spirituelle. Voilà une venue spirituelle photographiée. c'est la venue spirituelle qui est photographiée. Amen. Une venue spirituelle n'est photographiée. la venue spirituelle est venue, mais ça a été fait. Mais les autres, ils se disent, mais c'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est juste la venue. C'est juste la venue. Ils ont changé. Ils ont fait. D'ailleurs, il n'y est là. C'est la venue pas des années le 28 de février. Il dit, il ne vient d'en le débat. Non, mais le débat n'est pas là. Dites-nous, c'est qui ? Tell us who il est. C'est ça le débat. Oh, c'est Jésus. Très bien. Mais il n'y a pas que Jésus. Regardez bien. La vie qui dit, voici qu'il vient avec le « rain you will ». Amen. Et donc, vous avez dit, voici qu'il vient avec ce « sainte » de « muriel ». Maintenant, vous allez me demander. Vous me demandez. Mais frère, je ne le vois rien là. Le frère, madame me dit, quand il regardait la biouée, il regardait le septième ange qui était à côté, qui bouvait la torse. Et vous, quand vous regardez, est-ce que vous voyez l'ange qui bouve la torse ? Vous le voyez où ? Mais le frère, madame me dit, lui, il voit un ange qui bouve la torse. Même si toi, tu ne le vois pas. Moi, je regarde comme ça et voici l'ange qui bouve la torse. Comment ? Je n'explique rien. C'est par la foi. C'est par la foi. Il y avait un ange qui bouvait la torse. Cela veut dire qu'il n'y avait pas que Jésus. Il y avait Jésus et le sept ange. C'est lui qui bouvait la torse. Mais il était le septième ange. Et qui est le septième ange ? C'est William Branham. C'est William Branham. Donc lui-même, Branham, il était dans la nuit. Après, je ne me parlais pas. C'est le vrai Branham qui l'étudie. C'est pourquoi on dit que le message a été mis. C'est à le prêcher. C'est à recommencer. Ils ont pris le message pour enseigner aux femmes de mettre de l'origine. Ça, ce n'est pas le but du message. Même les talibans là-bas. D'ailleurs, les talibans, leurs femmes se couvrent mieux que les femmes du message. Vous avez dit les musulmans, les afghanes. Tu ne vois rien. Tu ne vois que ça. Même mis son mot. On a vu qu'il y a un moulou. Même les taux, ils couvrent ici. Vous parlez de la guerre et couvrez le corps. Les musulmans, ça va mieux que vous. Ils ont le plus le plus le plus le plus. Frère, ça, ce n'est pas le but du message. Frère, les femmes là. Frère, là-bas en Afghanistan. Frère, il fait chaud. 40 degrés. C'est qu'il y a un moulou toujours. Mais nous ici, il y a un moment de paix. On est mis sur. Mais il fait chaud. Ce n'est pas ce qu'il dit. Je ne sais pas quoi. Quand cela ne tient, le message n'est pas venu pour ça. Le message est venu pour nous dire qui nous sommes. Pour nous dire que tout ce que la Bible a dit ça s'accomplit ici. Ça s'accomplit là-bas. Et les frères, qui étaient les derniers messagers, ne pouvaient pas quitter la scène sans que la Bible puisse finir. C'est-à-dire le Bible. C'est pourquoi il dit aujourd'hui, à son époque, il nous sommes au chapitre venu de l'Apocalypse. au chapitre 22. En fait que les frères, madame quitte la scène, en fait qu'on calme la Bible. Amen. Certains, il était un nom, quand il prêchait, il ne prêchait rien. La Bible n'est pas signé sans mot. Le Bible est déjà terminé. Frère, Frère, madame a signé sans mot sur la Bible. Il a tout prêché. Il prêchait. Parce qu'il était la septième étoile. Et la dernière. Si Dieu n'avait pas fini l'histoire de la rédaction, il ne viendrait pas. La première. Il ne viendrait pas. C'est là, veut dire que ça ne finira plus jamais. Amen. Comme je l'ai toujours dit, Dieu n'est pas un congolais qui va commencer à construire une maison à commune à quatre-quêtes à quatre-quêtes. Maintenant, ça ne fait l'habitation des amoureux. Allez au congolais. Ça devient aussi l'étoilé. Vous savez, les amoureux aiment des maisons comme ça inachévées. Quand vous laissez un travail inachévé, les diables aiment ça. Et aujourd'hui, les gens sont dans les églises inachevées. Ils sont reçus les plus du message, mais ils attendent la rédemption. Une maison inachévée. Après le retour du livre, il s'attendait de partir. Ils sont venus de partir. Une maison inachévée. Une maison inachévée. Et quand le frère Bannou le démoigne, le père Bannou a créé. Il déçois, l'âge de tout ça, il déçois avec le livre. Le bandier Angel qui vient de l'étoilé. Et dans ce livre-là, il y avait le nom de tous les achetés. Et quand on l'ouvre, et le frère Bannou a dit, l'âge de ne pouvait pas quitter son drôle d'intercession avant que le dernier élu puisse être appelé. avant que le dernier élu n'est pas encore appelé, il n'y a pas de vertu du livre. L'âge serait toujours là en fait de l'intercession. Mais frère, nous sommes en cours de l'étoilé. Vous dites que l'âge, l'âge de ne déceit soit plus faite. Vous, on vous dit que l'âge est d'intercession pour les choses que vous avez voulu. Pour ce que vous avez fait trop de vol, vous n'avez pas besoin d'âge pour faire l'étoilé. Ça, c'est vous-même qui doit les réparer. Chaque faute commise c'est votre responsabilité mais l'âge était comme la nuit était sur le trône il intercédait pour l'étoilé. Et quand le livre est ouvert c'est le plus important pour lui de rester là. Sinon vous allez le garder là pour toujours. Quand le livre parle, quand le dernier élu est entré l'âge se met de vous enfin la nuit se met de vous il est en finit l'intercession. Mais là il fait qui diminue la dispensation de l'âge pour devenir le lion. Et le frère madame dit dans les zodiacres la dernière figure c'est le lion quand il devient le lion c'est la fête dans la pyramide il est la dernière étape après avoir compté les marches c'est la chambre du roi la chambre du roi c'est dans la pierre des fesses quand vous arrivez dans la chambre du roi la pyramide est clôturée et dans notre bible aujourd'hui si vous arrivez au chapitre 22 la bible est clôturée c'est-à-dire que toutes les promesses qui ont été données se trouvées dans la bible quand la bible arrive à la fin tout ce qui a été promesse c'est pas second à partir c'est-à-dire qu'il ne peut pas être le même lien aujourd'hui pourquoi il ne peut pas être le même lien aujourd'hui il dit si vous attendez un homme comme ça mais à quoi il serait le même lien aujourd'hui et être le même lien parce qu'il est le même lien aujourd'hui il va changer laissez-moi prendre une seule chanson les gens n'arrêtaient pas ici eh bien après que ce grand événement était arrivé cela était arrivé de telle manière qu'ils ne l'avaient pas compris ils ne pouvaient pas les comprendre amen ils ne pouvaient pas les comprendre la chose qu'ils a appelaient les sujets de la prédication de la synagogue c'était la venue de la synagogue et ils attendaient ça ils étaient plus dents tous les jours avec les écritures ils connaissaient toutes les promesses mais le problème c'était la représentation qu'ils avaient dans leur tête la chose qu'ils attendaient c'est leur conseil ils ont dépassé regarde maintenant Dieu va les confondre amen les mages qui sont venus de l'Orient quand ils ont regardé l'étoile avant même de voir le Messie ils ont vu l'étoile et l'étoile c'est qui ? c'est un messager quand vous regardez l'étoile quand vous voyez le Messager qui est le frère Branham c'est là où vous pointez là où se trouve Jésus et une fois que l'étoile disparaît vous ne le verrez plus jamais ouvrir ça et quand ils ont subi l'étoile ils sont arrivés à Jérusalem les quartiers général des églises au lieu de continuer simplement avec l'Orient ils se sont arrêtés ils sont demandeurs au roi ils sont partis demandeurs au roi on vous a dit que le roi ne connaît la vie du Seigneur il dit le roi aussi il a eu peur il dit quoi ? c'est le roi ? le roi des juifs le roi des juifs il est né il dit ah c'est fini ah mon roi des juifs va tomber il ne savait pas que le roi des juifs n'était pas son royaume il dit le roi des juifs n'était pas son royaume c'était un royaume dans le royaume il dit moi je ne sais pas appelons les pasteurs de la grande église de la grande tabernacle les pasteurs sont venus avec des grosses bibles il dit oh yes il dit non les gens sont ici ils ont dit qu'ils ont vu les toits ils ont dit qu'ils ont ici 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 il dit qu'ils ont ici oh vous aussi les jeunes gens vous arrêtez vos étoiles là attendez nous allons voir ces choses frère bernam dit quand il viendra ça sera bernem de judeux ça sera comme ça bernem le fratah le doigt est sorti celui qui lèdera il mise les écritures sans les messagers toi tu vas comprendre quoi l'étoile est disparue ils ont cité les écritures A la fin de ça, ils ont fermé la Bible, ils ont enlevé les vignettes, ils ont mis dans les sacs, ils ont retrouvé la l'église. Les maires se sont dégradés. De partir de l'église, moi, je me disais que ça va être, madame. Avec leurs grands tabernacles là, il faut que je vois des choses qu'il faut, madame. Je me demande, oh. Donc, les hommes construisent des cas de l'église, ils ne savent rien à voir avec ça. Frère, le bâtiment n'a rien à voir avec ça. Maintenant, quand ils sont partis, maintenant, les mages sont retournés. Ils ont parlé entre eux, ils ont dit, frères, vous savez, t'as mon avis avec l'histoire de l'église. Les mages là, ils n'étaient pas les membres des églises. Ils ont fait la promesse. Frère, maintenant, il dit, quand ils sont sortis de Jérusalem, l'étoile est réapparée. Ils ont retrouvé leur marche. Quand ils sont arrivés là-bas, ils ont vu le Messie. Après, ils sont partis. Ça, c'était le team. Maintenant, aujourd'hui, si tu veux voir Dieu, tu veux voir Jésus, tu dois suivre le Messager. C'est le Messager qui avait la charge de vous poéter. C'est lui qui devait le Messager. C'est ce que la voix avait dit au Royaume. Quand j'ai envoyé Jean de Baptiste, je l'ai envoyé avec un message pour être le procureur de Masséco de l'Église. Bon, maintenant, Jean de Baptiste est déjà parti. L'étoile est déjà disparu. Mais vous cherchez le Messie comment ? Et quand ils sont partis, ils ont trouvé le Messie. Après, ils sont partis. Et jusqu'aujourd'hui, 2019, les Juifs attendent toujours. C'est pareil. Aujourd'hui, les gens vont attendre. Ils vont attendre. Jusqu'à ce qu'il y ait une ruine soudaine, les surprendre. Est-ce que vous avez appris que les États-Unis s'est retiré de l'accord nucléaire ? Et vous avez appris ça ? Mais là, quand Poutine a vu ça ? Il dit, moi, les États-Unis, qu'est-ce qu'ils pensent ? Il y a quelque chose ? Moi aussi, j'ai des retires. Frère, si les États-Unis s'est retirés, la Russie s'est retirée. Et la Russie s'est retirée. Nous vivons dans le volcan. Frère, ça peut exposer à chaque fois. Tout ce que les gens attendaient comme promesse, ils seront surpris. Parce que le monde est à la fin. Avant, quand nous étions ici, en Europe, nous sommes au mois de février. Tu ne vois pas la terre, il y avait que c'était blanc. Il y avait que la neige partout. Mais aujourd'hui, vous traversez l'hiver sans neige et chauffement climatique. Le monde a changé. Déjà, le monde a basculé de son orbite. Le monde a basculé de son orbite. Maintenant, nous sommes au Mabou. Frère et madame disent qu'il y a des bombes à combat, des bombes à l'hydrogène qui sont déjà prêtes. Quand ça va frapper, ça va ramener maintenant le globe dans sa position. Et voici, nous allons commencer la Nouvelle Terre. Écoutez. Ils ne pouvaient pas les comprendre. Ils attendaient tous la venue de Christ. Nous en sommes conscients. Mais il est venu de façon tellement différente de ce qui s'était représenté. Que cela les a bouleversés. Vous avez compris. Il est venu d'une manière tellement différente. Cela les a bouleversés. Et jusqu'à ce que Taïf pouvait déchirer les habits. Frère et madame dit, ils n'ont pas su cela. Il dit généralement, Dieu fait cela à chaque jonction de son dents. Et le frère et madame dit, dans les sept jonctions, il dit, les sept jonctions sont les sept âgés. Il dit, mais dans la septième jonction, qui est la dernière jonction, c'est là que Dieu va confondre les gens. Durant les sept âges d'Église, ce n'était pas si trop difficile. Mais quand nous arrivons maintenant à la fin, quand nous sortons du septième âge, c'est là où la pensée de Dieu est bienvenue là, qui est venu nous dire que ce que vous avez dit, c'est faux. Ici c'est faux. Voici c'est comme ça. C'est comme ça. C'est là qui commence la guerre. Les gens se mettront à se représenter. Bon, ça doit être comme ceci. Ça doit vraiment être comme ceci. Et ils auront tout cela planifié. Et ils auront tout cela planifié. Écoutez, Madame. Il dit, ne pensez pas que nous n'avons pas cela aujourd'hui. Nous aurons tout cela planifié. Comment le Christ va venir et tout. Et nous avons des représentations. Et je pense que parfois nous savons plus, écoutez, nous savons plus au sujet des représentations qu'au sujet de Christ. Donc, c'est qu'on se représente. On compte plus sur cela qu'on est Christ. Voilà pourquoi le Feuillement prochain. Il humile toi. Il dit, il est humilié. C'est humilié, défend la parole. Quand je fais défend la parole. Maintenant, quand on me dit, l'homme, par exemple, c'est la chair. Et la Bible dit, créons-nous en notre image. Et le Feuillement me dit, l'homme qui a été créé en l'image de Dieu, c'était l'homme esprit. Et la Bible dit que l'homme-là, c'est l'homme animal. Directuellement, je suis humble. Je change ma pensée. Je comprends simplement que ce monsieur, c'est un animal. Voilà pourquoi, si vous voulez voir vraiment que c'est un animal, il va investir des millions et des millions et des millions pour fabriquer des bombes qui vont tuer des autres humains. Et il gagne quoi ? Fais mon ami, pour connaître qu'il est vraiment un animal, il peut prendre le bébé entre les mains de sa maman. Fais mon ami, pour savoir qu'il est vraiment un animal, il est capable de tout. Aller là-bas, laissez-le. On prend le bébé. Regarde-moi le bébé qui est venu là-bas. Frère, un bébé innocent. On prend le bébé, on le met dans le montier. Il montre. On va le pimer. Frère, j'arrête ce jour. Rien que d'une pensée, c'est horrible. Mais il y a des gens qui le font. Pouvez-vous penser qu'un homme est comme ça ? Que Dieu va l'amener au ciel ? Non, messieurs. Voilà pourquoi le frère Mme Mélie. Il dit qu'il ne s'agissait pas des cinq sens. Il s'agissait de ce qui est à l'intérieur. C'est dans cette personne-là. Et ce monsieur-là, dans le même sens, lui, sa place, il s'agissait. C'est dans la poussière. Pourquoi ? Parce qu'il vient là. Il doit les tourner là. Que le Seigneur me laisse. Tout à fait. Et là, ce ? Il... ... ... ... I fly away, oh blues 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501